Maintenant, Georges Bossert va nous parler de découverte de vulnérabilité dans Python. Bonjour à tous, je m'appelle Georges Bossert et comme vous, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas longtemps, Python c'était un peu la solution à tous mes problèmes, très souvent. C'est aussi de temps en temps la cause de mes problèmes. Mais là, en l'occurrence, je voulais partager avec vous un certain nombre de techniques et de solutions qui reposent sur Python et que j'emploie pour rechercher des vulnérabilités dans les implémentations ou dans les piles protocolaires. Je vais tout de suite spécialiser ma présentation, on ne va pas parler de toutes les piles protocolaires, on va se concentrer sur une seule pile protocolaire, la dernière version de HTTP, HTTP 2.0. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de présenter les spécificités de ce protocole. Globalement, pour ceux qui connaissent HTTP, c'est la même chose, mais en binaire, avec une gestion des flux comme dans TCP. Et en plus, c'est tout nouveau, c'est implémenté dans tous les navigateurs. Et c'est destiné à être le protocole le plus utilisé sur Internet. Donc, c'est très intéressant de faire une recherche de vulnérabilité dans les piles et dans les implémentations pour vérifier qu'on ne va pas se faire pôner dès qu'on va l'utiliser. Alors, quand on veut faire une recherche de vulnérabilité dans une implémentation, il y a plein de manières différentes. Une des techniques très souvent employées, c'est de se plonger dans la SPEC. Donc là, on étudie la SPEC, on se met à la place du développeur et on va chercher toutes les ambiguïtés dans la spécification du protocole, tout ce qui est un peu mal défini, un peu flou, tout ce qui pourrait donner lieu à des erreurs de code. Et là, quand on tombe sur ce genre de choses, on tombe sur des grosses vulnérabilités, des vulnérabilités, on va dire, de conception. Autrement, on va avoir aussi une autre technique qui va consister à analyser le code source de la cible, de la pile protocolaire. Et ça, c'est très long, c'est très fastidieux, mais ça donne de très bons résultats si on a le code source. On peut faire de l'analyse de binaires, du reverse, ainsi de suite, mais ça commence à être plus compliqué. L'autre solution, celle que j'aime bien, parce qu'elle est plus simple, elle est plus rapide, elle est plus brutale aussi, ça s'appelle le fuzzing, je pense que vous connaissez tous, c'est-à-dire qu'on vient, en fait, stimuler l'implémentation avec une grande quantité de données complètement non conforme à la pile protocolaire, on va regarder comment l'application se comporte. Donc il y a plein de fuzzer en Python qui existent, justement parce que Python est un langage très apprécié lorsqu'on va devoir décrire des protocoles, décrire des grammaires, et donc faire des fuzzer. Alors, les grandes étapes de la rédaction, de l'écriture d'un code de fuzzing, c'est, il y a trois grands composants, on ouvre, on pilote la cible, c'est-à-dire notre serveur HTTP, on doit le démarrer, on doit ouvrir une soquette dessus. Deuxième composant, ça va être la génération de cas de test, c'est-à-dire des séquences d'octets qu'on va envoyer à la cible. Et pour terminer, on doit être capable de déterminer si la cible a crashé. Alors, si on implémente ça, c'est tout simple. Donc en Python, on peut utiliser par exemple du sub-process ou du P-open pour ouvrir notre cible, pour démarrer notre serveur Apache. Donc ça, je pense que vous savez mieux le faire que moi. Vous pouvez ouvrir votre canal dessus, c'est-à-dire une fois que votre serveur HTTP a démarré, vous ouvrez votre connexion SSL, et là, vous avez votre tunnel. Et à partir de ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à écrire un maximum de données aléatoires sur votre canal. Donc là, c'est bête et méchant. On génère un nombre aléatoire entre 0 et je ne sais plus combien, et puis on génère ensuite une séquence d'octets de cette taille-là, et on l'envoie en boucle, enfin, on boucle sur cette opération, jusqu'à ce que notre serveur crache. Alors, jusqu'à ce que notre serveur crache, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, il faut être capable de détecter que notre serveur a crashé. Donc là, il y a plein de manières différentes. Une des solutions, c'est est-ce que le canal est encore ouvert ? Par exemple, si la session, la socket SSL est tombée, ça implique souvent que le serveur est un peu en rade. Donc là, on a gagné, on est content. Autrement, on peut vérifier avec notre Popen et le PID du process que le process est toujours vivant. S'il est toujours vivant, on peut dire que notre test n'a pas fonctionné, ou en tout cas, notre fuzzing est toujours... notre cible est encore vivante. Et encore mieux, on peut instrumenter le code, ou débugger le code, la cible. Donc on peut utiliser du GDB ou du Valgrin, pour ceux qui connaissent. Donc on débugge le process en cours d'exécution, on cache les exceptions. Ou avec Valgrin, encore mieux, là j'ai mis un exemple, on vient superviser l'état de la mémoire du process. C'est-à-dire que quand on démarre Apache, par exemple, on le démarre avec Valgrin, au lieu de le démarrer directement. Et Valgrin, c'est un outil qui va nous dire, attention, il y a une erreur d'accès mémoire, il y a des réécritures de tampons, de buffers, genre d'autres choses. Et tout ça, ça va être écrit dans un fichier. Donc pendant qu'on envoie des données en boucle à notre serveur Apache, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si on a un rapport Valgrin qui est présent sur le disque, et s'il est présent, c'est que potentiellement, Apache a fait des erreurs d'accès mémoire. Voilà. Donc une fois qu'on a mis tout ça ensemble, on fait notre code Python, et on le lance. On l'exécute, on attend... Au début, on se dit, en une minute, on va trouver un crash. Bien sûr, ça n'arrive pas. En 2016, maintenant, les implémentations, surtout HTTP2 et les développeurs, ont quand même fait d'énormes progrès en termes de sécurité. Et donc, les applications sont beaucoup plus robustes. Ça veut dire qu'on attend par dix minutes, on se dit, on va attendre une heure, un an, on n'a toujours pas de résultat, on attend deux jours, trois jours, une semaine. Et là, au bout d'un moment, il faut l'admettre, on n'a aucun résultat. Le serveur Apache survit tout à fait à nos tests, et on pleure. Alors, soit ça veut dire que super, Apache ou autre pile HTTP2 est tout à fait conforme et robuste, et jamais on ne trouvera de vulnérabilité dans l'Apache. Ou alors, on se remet en question, on se dit, il y a un an, j'ai pas bien fait mon boulot, il y a certainement mieux à faire. En fait, si on étudie un peu la problématique, à gauche, je vous ai représenté le code source d'un serveur HTTP2, sur la forme d'une surface. Et dans cette surface, on a des petits bouts de code qui sont représentés avec des étoiles, qui sont des bugs. Et il y en a très peu. Là, il y en a beaucoup par rapport à la réalité. Je pense qu'en réalité, il y a très peu de bugs. Et donc, quand on va faire du fuzzing, l'objectif, ça va être d'exécuter un chemin d'appel ou un chemin d'exécution dans le code qui va déclencher un bug. Donc, on doit réussir à tomber sur ce bug. Et quand on fait du fuzzing aléatoire avec des données brutes, enfin, du random, c'est très difficile, il y a très peu de chances de tomber dessus. Non seulement parce qu'il y en a peu par rapport à la surface de code, mais en plus parce que le code va se protéger naturellement. Quand on fait des parseurs, on pense un peu, les développeurs pensent un peu à ce genre de cas de figure. Et donc, il va falloir ajouter un petit peu plus d'intelligence dans notre fuzzer. Et donc, c'est le but de cette présentation. C'est comment est-ce qu'on peut, avec des techniques un petit peu plus intelligentes que de faire du random, améliorer notre capacité de frappe lorsqu'on va attaquer un serveur HTTP. La première solution, ça va être non pas d'envoyer des données aléatoires, mais ça va être de faire des mutations. C'est-à-dire que quand on fait du fuzzing, il y a deux grandes familles. Il y a les générateurs et les mutateurs. D'accord ? La génération, on génère des données purement aléatoires. La mutation, on prend une donnée valide et on fait du bit flip dedans. Alors, pour faire du bit flip, il y a une lib en Python qui est très sympa, qui est en fait un wrapper pour une lib de la lib KK, que vous connaissez certainement, et qui s'appelle Zef. Donc, en Python, c'est puis Zef. Vous instanciez, vous fournissez en paramètre votre séquence valide, votre message valide, et vous lui demandez de faire du bit flip. Et là, on voit que... Oui, non, peut-être. Pardon. Je suis allé trop vite, je ne vois pas les slides, donc je fais de mémoire. Donc, en fait, non, en fait, je vous ai expliqué juste que pourquoi est-ce qu'il faut faire du bit flip, c'est que souvent, dans les parseurs, on a des vérifications qui viennent dire, ah ben non, si au troisième octet, je n'ai pas la valeur zéro dans le message que je reçois, et bien je jette le message. Et si on fait du fuzzing aléatoire, donc on envoie des données aléatoires, il y a peu de chances qu'on mette du zéro au troisième niveau, et donc toutes nos attaques sont facilement détectées par l'implémentation, et donc contrées. Donc, la solution à ça, c'est de faire des mutations, ce que j'expliquais. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des données purement aléatoires, on vient, en fait, envoyer des données partiellement aléatoires. On prend une donnée valide et on mute à l'intérieur, comme si on faisait une modification dans une ADN, on vient faire une petite modification dans la donnée, et on l'envoie à la cible. Donc, pour faire ça, on utilise cette lib, la lib PITZOF en Python, qui permet d'introduire sur base d'une séquence. Donc là, par exemple, je vous ai mis dans la variable origine, je vous ai mis l'exemple, une séquence d'octets tout à fait valide en HTTP2, qui consiste à faire un ping, parce que oui, maintenant, en HTTP, on peut faire des pings comme on peut le faire en ICMP. Et donc, on donne ça à PITZOF, on lui demande de faire une mutation dessus, et on voit, en fait, il fait juste quelques bitflips, c'est-à-dire que, j'ai mis en rouge, là, les quelques octets qui ont été modifiés. Et sans qu'on va soumettre ça à notre parseur, et bien, forcément, il va détecter que c'est un message complètement erroné, et il va essayer de le parser. Il va essayer de le parser, et c'est là où on va commencer à faire des tests et à pouvoir vérifier la robustesse du parseur. Mais on peut aller un petit peu plus loin, parce que là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un message valide dans une grande séquence d'octets, et on a muté l'intégralité du message. Sauf que, souvent, les parseurs, en fait, sont résistants à ce genre de choses. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, plutôt, c'est découper et identifier le format du message qu'on va envoyer, et non pas fuser son intégralité, mais fuser une portion et introduire des mutations dans une portion. Là, je vous ai mis la séquence, la structure du message HTTP2 de type ping, qui est assez simple, à savoir, il est composé de cinq champs, la taille de la payload, un type qui est toujours 0,6 qui indique que c'est un message de type ping, des flags, un 4 octets d'identifiant de flux, et ensuite la payload. Et là, quand on va faire du fusing, ce qui peut être intéressant, c'est de ne pas trop toucher au début, parce que le début, on peut dire que le développeur a bien fait son travail, il a bien vérifié les premiers champs. Par contre, la partie payload, là, potentiellement, ça peut être intéressant. Et donc, on ne va pas introduire une mutation sur l'intégralité du message, mais seulement sur la partie payload. Donc ça, en couplant ça avec une petite fonction en Vuitton, qui permet de générer des messages valides HTTP2, eh bien, on va pouvoir faire seulement la payload. Donc là, c'est la fonction qui permet de générer un ping. Et si je couple ça avec la mutation, ça nous permet de générer des messages HTTP2 de type ping, mais avec une payload qui est mutée, et non pas l'intégralité du message. Alors, il y a une autre solution, c'est d'utiliser NetZob. C'est-à-dire que là, on a fait ça à la main. On a écrit nous-mêmes une fonction en Python qui permet de générer des messages HTTP2 valides. Et à la place, ça, c'est laborieux, ça prend du temps, et en plus, on peut faire des erreurs d'implémentation. Donc là, il y a un outil que je développe avec d'autres, donc avec Frédéric Guéry et Olivier Tétard, qui s'appelle NetZob, qui permet de faire de la modélisation et de l'inférence de protocole. Mais là, ce qui m'intéresse, ça va être de présenter comment est-ce qu'on peut utiliser NetZob pour modéliser HTTP2 et ensuite, ça en servir pour faire du faising. Donc, dans NetZob, on peut spécifier n'importe quel protocole, en tout cas, ce qui correspond à un certain nombre de règles. Dans NetZob, on a un symbole qui correspond à un message et donc à une séquence de champs. A chaque champ est associé un domaine de définition. Comme on le voyait dans le paquet HTTP2, le premier champ, c'était la taille, ensuite, on avait un octet qui était le type et ainsi de suite. Et bien là, on va pouvoir spécifier ça, le domaine de variation de chaque champ. Et en fait, un domaine de variation, ça peut être un type primitif, un entier, une chaîne de caractère, une IPV4, un timestamp, ainsi de suite, avec à chaque fois des intervalles et autres. Ou on peut faire des choses un petit peu plus complexes. On peut faire des agrégations, on peut dire, tiens, dans ce champ, en fait, on a une chaîne de caractère qui se termine toujours par le caractère dièse ou alors une séquence de 10 caractères qui se termine par l'octet dièse. On peut faire des agrégations, donc des et de valeurs, et on peut faire des alternats, donc des ou de domaines de définition. Donc, globalement, tout ça, c'est un ensemble de primitives qui vont pouvoir vous être utiles pour spécifier, modéliser un protocole. Et avec ça, vous allez pouvoir générer du trafic potentiellement plus efficace pour faire du fusing. Donc, bien entendu, on peut faire avec NetZone des choses plus complexes encore. On peut modéliser des relations entre les champs, donc que les champs ne taillent pas. On peut dire que tel champ, la valeur de ce champ-là, c'est la taille d'un autre ou c'est la taille d'une séquence d'autre, et ainsi de suite. Et l'avantage de NetZone, c'est qu'on va pouvoir, en fait, à partir d'une spécification telle que celle présentée là, on va pouvoir générer automatiquement des parseurs et des générateurs de trafic. Donc là, par exemple, je vous ai donné la spécification complète du message HTTP2 de ping en NetZone. Donc on reconnaît les quelques champs, les cinq champs, le champ taille, le champ type, qui est toujours égal à 0,6, le champ flag, qui est toujours égal à 0, un stream ID et une payload. D'accord ? Et donc, si on fournit ça à notre spécificateur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir générer du trafic qui est conforme à la spécification qu'on lui a donnée à l'ensemble des domaines de variation. Donc avec ça, on génère plein de messages HTTP2 qui sont valides, mais pour autant qui ont des variations dans le contenu des payloads, et ainsi de suite. Et donc, si on couple ça avec PITZOF, on peut introduire des mutations dans des champs valides. D'accord ? Et c'est là où on va pouvoir vraiment rentrer en profondeur dans l'application et essayer de faire casser le parseur automatiquement. Donc voilà, ça c'était la première méthode pour améliorer le fusing. La deuxième, ça va être de non seulement muter, comme on vient de faire, la valeur des champs, mais ça va être de muter les séquences de messages qu'on va envoyer. C'est-à-dire que dans un protocole, comme dans HTTP2, il y a une machine à état. Et cette machine à état, comme dans TCP ou autre, elle accepte souvent un premier message pour ouvrir la session, et si on envoie n'importe quel autre message qui s'appelle le prélude en HTTP2, tous les messages qui suivront seront refusés. Donc si on commence à faiser en envoyant des messages valides mais dans des ordres complètement aléatoires, on va vite se faire repousser par l'application et par le parseur. Donc une solution là, ça va être, comme on a muté le contenu des messages, on va introduire des mutations dans le contenu des séquences de messages. Là, je vous ai montré par exemple, c'est le code source dans une implémentation d'une pile HTTP2 qui permet d'empêcher justement d'envoyer n'importe quel message dans n'importe quel ordre parce que c'est l'implémentation de la machine à état. Et là, on voit que le premier message d'une connexion en HTTP2, ça doit être le préface. Donc si on ne prend pas ça en compte, on va se retrouver à faiser pour rien le parseur. Donc c'est ça. Donc on doit améliorer, on doit rendre notre faiseur encore plus intelligent. C'est-à-dire qu'on est passé de l'envoi de données complètement aléatoire à l'envoi de données partiellement aléatoire. C'est-à-dire qu'on a introduit des mutations, donc on a amélioré, on a introduit de l'intelligence dans notre faiseur. Et là, on va pousser encore plus loin et on va introduire encore plus d'intelligence dans le faiseur. C'est-à-dire qu'on va lui donner la conscience de la machine à état du protocole. Donc pour faire ça, c'est assez compliqué. Il faut réussir à construire en fait un modèle qui représente la machine à état du protocole. Donc chaque protocole et chaque implémentation a sa propre machine à état. Même si la machine à état est spécifiée dans la RFC, je pense que tout le monde a conscience, je ne sais pas si vous avez tous lu une RFC, mais c'est toujours assez compliqué. On peut y avoir des ambiguïtés et résultat, on peut, les implémentations des différentes, par exemple si on prend Apache et NGX, ils ont tous les deux une lecture différente du fonctionnement de la machine à état de HTTP2. Soit volontairement parce qu'ils ont décidé que non, on n'allait pas répondre par l'erreur 5 quand on était dans tel cas de figure. Ou soit involontairement parce qu'il y a une ambiguïté dans la RFC. Donc on est obligé en fait, quand on veut faire Apache, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on doit avoir la machine à état du protocole HTTP2 tel que vu par Apache. Et on doit donc avoir la machine à état du protocole HTTP tel que vu dans NGX et ainsi de suite. Et donc si on commence à devoir se farcir l'extraction, la lecture du code source de NGX pour réussir à construire la machine à état, c'est trop laborieux et on oublie. Et c'est là où il y a des travaux académiques qui sont très intéressants qui permettent en fait de faire l'inférence automatique de cette machine à état. Et donc ça, je vais implémenter un algorithme qui est très connu qui s'appelle LSTAR qui est vraiment très puissant parce qu'il permet à partir d'une cible de récupérer la machine à état telle qu'elle est implémentée par cette cible. Donc l'idée générale du fonctionnement de cette approche, ça va être de prendre Apache et de lui envoyer des messages HTTP2 et régulièrement on observe les réponses à nos messages. Et en fonction de ces réponses, on va réussir à comprendre comment Apache implémente la machine à état du protocole HTTP2. Et on va faire ça des milliers de fois, des centaines de milliers de fois. On va envoyer plein de séquences de messages différents. On va envoyer A, B, C puis on va envoyer A, C, B puis ainsi de suite. On va faire ça plein de fois. Et au fur et à mesure, on va réussir à comprendre le fonctionnement de la machine à état du protocole HTTP2. Donc là, j'ai pris l'exemple avec NGINX. Pour implémenter ça, c'est très simple. Vous implémentez en Python votre process wrapper. Donc c'est un petit code en Python qui permet de piloter NGINX. Donc vous le démarrez, vous faites un start sur NGINX. Donc globalement, c'est un appel à la commande. Vous faites un stop des messages. Vous ouvrez un tunnel SSL vers NGINX et vous envoyez les messages qui sont soumis à votre process wrapper. Et ce process wrapper, il doit être piloté par PLSTAR qui est l'implémentation en Python de l'algorithme dont je vous parle. Je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail. Il faut voir ça comme une boîte noire. C'est un algorithme qui permet de choisir les meilleures séquences de messages à soumettre à NGINX pour réussir à comprendre et donc on appelle à inférer sa machine à état. On donne en entrée de PLSTAR notre vocabulaire, notre dictionnaire de messages HTTP2 qu'on a modélisé avec NetZob comme je vous l'ai présenté au début et on le laisse mouligner. On le laisse mouligner pendant une nuit par exemple pour NGINX. Moi, sur mon PC qui est un portable tout à fait traditionnel, en une nuit, vous êtes capable de récupérer la machine à état complète du serveur NGINX dans sa dernière version. En fait, ce qui se passe c'est que pendant qu'il envoie des messages, le PLSTAR va construire en mémoire ce qu'il s'appelle un arbre de connaissances, un knowledge tree et ce knowledge tree représente l'ensemble des séquences et des réponses qu'il a observées pendant sa stimulation de NGINX et en faisant ça très souvent et avec certaines règles de manipulation des graphes, il va être capable d'extrapoler et de construire un automate. Et en l'occurrence, il va construire une machine de Meili, donc c'est un automate à entrée-sortie typique qui est parfait pour représenter une machine à état d'un protocole et ça de manière complètement automatisée. Vous pouvez lancer ça dans votre plateforme de fuzzing automatisée. Et ce qui est intéressant, c'est que LSTAR qui a été créé par Dana Anglin, qui est une chercheuse américaine, a prouvé que la machine à état qui était retournée par LSTAR était optimale. c'est-à-dire que celle qu'on retrouve que PLSTAR va nous sortir, c'est la machine à état du protocole tel que vu par NGINX. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai montré le code, c'est vraiment pas... En fait, il faut considérer que tout ça sont des blocs, des boîtes noires, on les branche tous ensemble. Donc, c'est l'intégralité du code qui m'a permis de reverser l'aspect de NGINX. Donc, on reconnaît au tout début la création d'un wrapper pour notre NGINX, c'est-à-dire qu'on fournit la command line à notre wrapper qui est Sbin et NGINX. Ensuite, on lui fournit un client SSL, c'est-à-dire que c'est le tunnel qui va nous permettre d'envoyer les messages ensuite à NGINX. Et différentes étapes jusqu'à la création de l'instantiation d'une classe LSTAR pour le nom de l'algorithme et finalement l'exécution de sa méthode LEARN qui, après plusieurs heures de calcul, va retourner l'automate. Et l'automate, après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, notamment, au minimum, le dumper dans un gradvit, dans un dot pour avoir ça. C'est l'ensemble des états. Alors, pas de très bonne qualité. De toute façon, le but, ce n'est pas de voir le détail, mais on voit, en fait, que si on a NGINX dans sa version 1.11.4, donc c'est la version de 13 septembre, je pensais que c'est la dernière. En fait, ils ont sorti une en octobre, juste là, donc tant pis. mais c'est l'implémentation du protocole HTTP2 par NGINX dans cette version-là. Donc, on voit que, pour faire cette inférence, j'ai utilisé 19 types de messages HTTP2 différents que j'ai modélisés avec Netzov, 37 types de messages de sorties. Et si on donne tout ça, on voit qu'NGINX, en fait, implémente une machine à états sur base de 9 états, et que ces 9 états sont interconnectés entre eux par 198 transitions. et toutes ces transitions correspondent en fait à des chemins valides dans l'implémentation du protocole HTTP2. On peut zoomer, par exemple, là, c'est l'état. Deux, il est invariant parce que ça paraît compliqué, ça ne l'est pas du tout. En fait, c'est un sync call, c'est un trou noir, c'est l'endroit où on tombe si on fait une erreur dans le protocole. En fait, on voit, tous les petits messages sont des messages de type erreur, donc il faut vraiment avoir la bonne vue. Mais voilà, on peut reconnaître, en fait, là, il y a un autre état qui est intéressant, qui est l'état numéro 4. Et cet état, il est étonnant, on voit bien qu'il a une petite boucle alors que tous les autres sont fortement interconnectés entre eux, et lui, il a une petite transition qui est de type reset. En fait, si on envoie un message de type reset sur le stream 0 à cet état-là dans ce moment-là, il ne nous répond pas, par contre, on peut le faire potentiellement infiniment. Donc ça, ça peut être intéressant. Et donc ça, c'était notre modèle. Maintenant, ce qui peut être encore plus fun, c'est de coupler tout ça et d'injecter notre modèle dans notre fuzzer, ce qui s'appelle faire du smart fuzzing, vraiment. C'est-à-dire qu'au lieu de générer des séquences aléatoires de messages valides, on va d'abord chercher à se positionner dans le code source. Donc on va choisir aléatoirement un chemin autorisé par HTTP2. Donc voilà, on fait ce qu'on appelle un random walk, donc une balade aléatoire dans le graphe. Et une fois qu'on a considéré qu'on était assez profond dans le code, eh bien là, on peut se mettre à fuzzer. Et là, forcément, on a beaucoup plus de réussite quand on fait du fuzzing que quand on fuzz vraiment de l'extérieur comme notre site. Voilà. Donc le but, c'était de voir comment est-ce qu'on peut passer d'un fuzzer. Donc, dumb fuzzer et smart fuzzer sont la terminologie officielle qu'on connuie souvent pour traduire ces deux types de fuzzer. Le premier, le dumb fuzzer, donc pour fuzzer un peu stupide, qui consiste à envoyer des données purement aléatoires, qui maintenant est difficile à valoriser dans le cadre d'une analyse de sécurité d'un protocole récent. Et on va via Netzov et Peelstar, mais il y a d'autres outils que je vous invite à utiliser, notamment l'équipe sécurité de Mozilla qui a implémenté des outils qui sont assez similaires à ceux-là, qui sont très utilisés et très pratiques pour faire du fuzzing sur des piles protocolées. Donc, en résultat, si on fait ça, donc, plusieurs vulnérabilités sont déjà identifiées. Au final, je me rends compte que je passe beaucoup de temps à faire ça et peu de temps à exécuter la recherche de vulnérabilité, c'est moins drôle. Ce qui est le plus drôle, c'est de créer la plateforme. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça nécessite beaucoup de CPU, la partie inférence, beaucoup de temps CPU, la partie inférence, malheureusement, mais ça donne de bons résultats. Ça permet également d'entrevoir d'autres types de travaux que j'ai entamés, sur lesquels je n'ai malheureusement pas encore assez travaillé, mais on peut comparer des automates entre eux, donc on va pouvoir chercher des vulnérabilités en comparant l'implémentation de Nginx à celle de Apache, où on peut vérifier que Nginx, dans son dernier commit, n'a pas introduit une régression parce que l'automate, on reconnaît qu'il y a une nouvelle transition qui apparaît dans l'automate de Nginx. C'est lié à ce commit. Donc on peut surveiller en direct la machine à état, commit après commit, d'une implémentation. On peut faire facilement du fingerprint de pile HTTP2, c'est-à-dire qu'on ne peut non seulement pas attendre une chaîne de caractère spécifique qui permet de reconnaître Nginx, on peut le stimuler, et en le stimulant, on sait reconnaître que c'est du Nginx et pas du Apache. Voilà, on peut faire de l'analyse. Alors j'aurais adoré vous fournir les résultats parce que chez moi, ça tourne, mais je pensais arriver avec. Mais en Python, il n'y a pas beaucoup de piles HTTP2 full Python. Il y en a une qui s'appelle Hyper et H2, qui utilisent H2. Et j'aurais adoré vous fournir l'automate pour cette présentation, malheureusement, ce n'est toujours pas terminé, le calcul. Donc je le mettrai sur le GitHub que vous trouverez en dessous, l'adresse du GitHub sur laquelle vous retrouvez l'automate. Je viens de poster l'automate de Nginx si vous avez envie de jouer avec. Il n'y a pas de souci. Voilà, si vous avez des questions, je serai content de répondre. Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup pour la présentation. On a une pause d'un quart d'heure mais on va quand même grignoter un peu dessus pour prendre quelques questions. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment chouette. Je me suis demandé, Netzov, tu as dit que à partir de la description du protocole, tu étais capable de générer un parseur pour ce protocole-là. Oui. Est-ce que tu utilises Netzov pour feudsé le parseur généré par Netzov ? Parce que ce serait le minimum et est-ce que ça a un sens parce que s'il est dirigé par... En fait, c'est vraiment la première chose que j'ai fait avec Netzov, on peut générer du trafic et on peut parser du trafic. Je n'ai pas trop souligné ça mais pour être capable d'inférer la machine à état, on doit pouvoir envoyer des messages et on doit pouvoir reconnaître la réponse. On doit pouvoir dire c'est un ACK sur notre PIN. Donc on doit être capable de parser et de reconnaître. Ce qui n'est pas simple. Et donc ça veut dire qu'on a de quoi générer avec Netzov, on a de quoi générer du trafic et répondre. Et donc très facilement avec Netzov, on peut créer deux personnes qui communiquent ensemble aléatoirement en respectant l'automate. Ça, ça marche tout à fait. Après, non, l'un n'a pas fait l'autre. Ce serait marrant. Et deuxième question qui est un peu moins une blagounette, c'est quand tu essayes d'apprendre la machine à état d'un protocole compliqué, tu dis qu'on peut l'apprendre comme tu l'as montré mais en fait tu n'apprends que l'implémentation de ce protocole-là par Apache. Et donc si ton but c'est de trouver une faille et que déjà l'implémentation elle est fausse, tu vas apprendre à une mauvaise machine à état et donc tu ne vas jamais pouvoir rentrer dans l'état qui n'existe pas mais qui est problématique. J'ai l'impression qu'il manque qu'il y a un truc... En fait, l'avantage de... Justement, je ne veux pas inférer la machine à état du... Enfin, je ne veux pas le modèle de HTTP2, la machine à état de HTTP2. Si je la voulais, je prendrais la RFC et je l'implémenterais en suivant la RFC. Ce que je veux, c'est au final, l'objectif, ce n'est pas de trouver la machine à état. L'objectif, c'est de rentrer en profondeur dans le code source de la cible de manière à pouvoir déclencher des appels de fonctions qui sont difficiles d'accès quand on envoie des données aléatoires. Et donc, c'est bien pour ça que ce qui m'intéresse, c'est la machine à état telle qu'elle est implémentée dans la cible parce que la machine à état représente, en fait, le call graph. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, en fait, je veux le call graph de manière à pouvoir essayer de trouver un maximum d'appels qui ne sont normalement pas sollicités quand on fait du fusing aléatoire. OK. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question s'il en reste une puis sinon, je vous inviterai à continuer les discussions autour d'un café. Merci pour cette présentation. J'avais une petite question assez rapide à propos de NetZob. Oui. Il a l'air très centré autour d'HTTP. Est-ce qu'il est plus générique que ça dans la description des messages et notamment dans leur codage du style MSB first, LSB first, Big Endian, les deux que t'en indiens ? Et comment on peut le préciser ? Super, ça me permet de le dire que oui, beaucoup plus. En fait, ça n'a pas du tout été conçu pour HTTP. HTTP, c'est... Au début, je l'ai conçu pour des protocoles propriétaires type Botnet. Donc, du binaire, du protocole industriel, de l'USB, des protocoles sans fil, des choses comme ça. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour générer des séquences d'octets en Little et en Big Endian avec des relations, des checksums et des choses comme ça. Il y a normalement tout ce qu'il faut. Voilà. Ok, merci. Merci. Très bien, merci encore à notre orateur. Donc, les prochaines sessions... Donc, les prochaines sessions commencent à 45, donc vous avez 10 minutes pour profiter d'un bon café. Merci. C'était super cool. Oui. T'as du truc, quoi ? Tu peux faire un homme ? Non. Je vais faire un truc.